Un petit heure de vacances, déjà en direct de Disneyland Paris pour votre réveil chéri, avec tous ses enfants maquillés, généreux. Ils sont beaux ! Ils nous offrent des cadeaux, c'est très sympa, merci beaucoup. 7h24 déjà, merci d'être avec nous dans le réveil chéri avec des invités. On le disait tout à l'heure, Jérémy Frérot était avec nous. Et là, et là, qui arrive, c'est Corneille ! Eh oui, bien sûr ! Eh oui, juste après les infos, il sera avec nous. Et on a eu le plaisir de l'écouter hier soir, en concert privé Pop Love. C'était quelque chose. Quelle ambiance, avec des extraits, bien sûr, de son album qui va sortir à la mi-février. Puis aussi des morceaux parmi les plus connus de Corneille. Tiens, comme celui-ci. Alors ça, c'était hier soir, il y avait une très bonne voix. Mais le matin, je suis sûre qu'elle sera aussi belle. Avec vous, avec nous, en live, Corneille. Dans un tout petit instant, alors restez avec nous sur Chéri. Il y aura Corneille, il y aura également Patrick Bruel et Maria Cardé dans le réveil chéri. A tout de suite ! Chéri, 6h-9h ce matin, Christophe Nicolas et Carole Coetceliou, réveil Disneyland Paris. Il est 7h33, restez avec nous dans un petit instant. Corneille sera avec nous en live. Alors posez-lui dès maintenant toutes vos questions sur nos réseaux sociaux. Alors ça se passe sur Facebook, sur Facebook, sur Instagram, le réveil chéri. Le réveil chéri avec Ed Chirane, merci d'être avec nous ce matin, 7h35. Tous ces applaudissements proviennent du Cowboy Cookout, en direct de Disneyland Paris, avec toutes les familles que nous avons invitées, évidemment, à participer à l'émission et à passer un week-end de rêve. Restez avec nous pour écouter tout à l'heure Patrick Bruel et Maria Cardé, et puis l'invité que nous vous avons présenté il y a quelques minutes. Corneille, Corneille est avec nous ! Monsieur Corneille. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ouais. Super, merci Corneille. On a écouté un petit extrait de ce que Corneille a chanté devant vous déjà hier soir, que vous retrouverez, vous qui nous écoutez, évidemment, sur nos réseaux sociaux. Mais là, il est en direct dès le matin avec nous dans le réveil chéri. Il est frais, hein ? Ah bah oui, j'essaie, j'essaie. Bah ouais, tu nous donnes une leçon, là, franchement. Ah oui, belle leçon pour nous tous. On va parler de ton nouvel album parce qu'on s'aime, donc il sort à la mi-février, le 15 exactement. Et moi, je voudrais juste revenir sur un chiffre qui me fait halluciner. Près de 1,6 million de fans sur les réseaux sociaux. Non mais c'est énorme. Ouais, mais en fait, je ne me rends pas compte parce que j'ai commencé un petit peu avant les réseaux sociaux. Et donc je suis un petit peu, je suis un petit peu, comment dire, à l'ancienne, old school un petit peu. Donc je suis sans trop suivre, mais je ne me rends pas compte qu'il y a autant de gens qui me suivent. Les gens viennent à toi, ouais. On pourrait lui prendre un petit peu de fans, on pourrait peut-être lui prendre un petit peu de fans. Ah mais je veux bien partager. Ah non merci. On va faire ça, ok. On a préparé une interview Disney pour toi. Je pose une première question parce qu'on est dans l'émotion. Et Carole est toujours très émue. Oui, mais surtout ici. Le Disney qui te fait lâcher une larme à chaque fois. Elle va pleurer. Ah c'est certainement le Roi Lion, c'est quand Mufasa meurt, ça c'est... Vous êtes d'accord les enfants avec ce que dit Corneille ? Ouais, ça c'est... On n'entend rien. Vous êtes d'accord les enfants avec ce que dit Corneille sur le Roi Lion ? Très très dur seulement. C'est tellement triste. Alors deux enfants, Corneille, on ne va pas rentrer dans la vie privée, mais le Disney que tes enfants regardent en boucle, en tout cas le plus souvent possible. On regarde en boucle. En tout cas, mon garçon de 8 ans, il est un petit peu moins Disney ces derniers temps, il est un peu plus foot. Mais notre fille qui a 3 ans, en ce moment elle est en plein dans La Petite Sirène. Ah oui ! Ariel et Eric, le couple qui me fait rêver. C'est son truc. J'ai une autre question, le personnage Disney que tu aurais adoré être, et pourquoi ? Balou. Comme Christophe ! Je suis Balou. Et pourquoi alors Balou ? Ah mais parce que je trouve qu'il incarne l'espèce de bonne humeur innée. Non, j'ai toujours eu énormément d'affection pour ce personnage, depuis que je suis tout petit. Merci quand même. Vous êtes d'accord les enfants ? Vous adorez Balou vous aussi ? Oui ! Allez, on va retrouver Corneille dans quelques instants sur Chéri, en direct pour votre rêve. Chéri depuis Disneyland Paris, il va chanter bien sûr en live. Vous avez posé des questions ? On va les lui poser aussi à Corneille juste après Bruel qui arrive sur Chéri. Tiens, si on se tenait rendez-vous dans dix ans. Pourquoi pas ? On va profiter de l'instant dans l'immédiat depuis Disneyland Paris à 7h43, dans votre rêve chéri, avec Maria Carré qui arrive dans quelques secondes. Oui, avec Corneille qui est avec nous ce matin. Merci, merci. Et vous avez été nombreuses et nombreux à poster des questions pour Corneille, parce que vous, comme nous, vous l'aimez bien. Et on a juste le temps d'une petite là. Oh, bah j'ai compris, ça va. Mylène de Rodez, elle nous dit que vous êtes une star en France et au Canada. Quelle est pour vous la grande différence entre eux et nous ? Entre eux et nous ? Tu peux être franc, hein ? Affaire et les Français. Bah disons qu'en ce moment, c'est un petit peu plus tranquille. C'est un petit peu plus tranquille au Canada. Non, mais au niveau de mon public, alors c'est pas du tout langue de bois, mais mon public se ressemble un petit peu partout. Ah bon ? Ouais. Bon, on est mieux, nous, quand même. Non, mais il va pas dire ça. Non, je peux pas dire ça. Mylène de Rodez, mais Corneille dans l'embarras. Merci. Non, mais je peux pas dire ça. Non, je peux pas dire ça. De toute façon, pour vrai, les publics s'équivalent. J'ai la grande chance d'avoir toujours un public qui est à l'écoute et qui est toujours au rendez-vous. Quand je reviens, je pars toujours, j'ai des absences où je pars pendant 3-4 ans, on n'entend pas parler de moi et je reviens. Et à chaque fois que je reviens, le public est là, autant en France qu'au Canada. Moi, j'ai beaucoup de chance. Dans un petit instant, nous retrouvons Corneille en live ici à Disneyland Paris. Et ça, vous connaissez, non ? Oh que oui. Non, vous connaissez ? Personne connaît. Eh ben, on va le découvrir dans un petit instant. Maria Carré avec nous dans votre réveil chéri. A tout de suite, il est 7h44. Corneille, Corneille en live pour vous depuis Disneyland Paris dans quelques minutes après avoir fêté Noël avec Maria Carré sur Chéri. Bienvenue dans votre réveil chéri. Applaudissements pour Maria Carré, bien sûr. Et puis, Carole, je te laisse décrire la scène que nous avons vécue et que vous qui nous écoutez, vous allez pouvoir revivre. Ah oui, c'est magnifique, les enfants avec Margot et puis avec les mamans aussi. Tout le monde a dansé sur Maria Carré, c'était la folie pendant 3 minutes ici. Extraordinaire. On sent qu'elle a son bafard, hein, Margot ? Ah oui, ah oui, oui. Elle est à l'aise, vraiment, avec les enfants. Elle les adore, nous aussi, bien sûr. Mais alors, pour organiser une chorégraphie comme ça, à la rache un petit peu, c'était formidable. Et elle a été filmée, donc vous pouvez la retrouver évidemment sur les réseaux sociaux du réveil chéri, bien sûr. Et ce matin, Corneille est avec nous. On est ravis. Rebonjour, Corneille. Corneille, mais non plus pour parler, mais pour faire son vrai métier, pour chanter. Et on a choisi avec lui ce morceau qui s'appelle... Tout le monde. Corneille, en direct pour vous à Disneyland Paris, dans votre réveil chéri. Musique Musique